Qu'est-ce qui vous empêche de développer votre entreprise aujourd'hui ? Est-ce une question de temps ou plutôt une question d'argent ? Si vous avez répondu une question de temps, alors l'épisode du jour est absolument pour vous. Vous savez, en tant que maman, épouse et chef d'entreprise à la tête de plusieurs structures, j'ai appris à vraiment optimiser mon temps parce qu'il est limité et j'ai plein de choses à faire en très très peu de temps. Du coup, au quotidien, je suis 5 principes fondamentaux pour m'aider à être au contrôle de mon temps et aujourd'hui, je vais vous les partager dans cet épisode. On est sur l'épisode 5, c'est bientôt la fin, alors soyez sûrs de regarder les autres. Garder ou déléguer ? Déléguer ou garder ? C'est une question qui revient souvent. J'ai beaucoup de dirigeants qui viennent me poser la question « Qu'est-ce que je peux déléguer, Flo ? Qu'est-ce que je devrais déléguer et comment je fais ça ? » Ne vous inquiétez pas, on va en parler aujourd'hui. Je vais vous indiquer comment réussir à déléguer pour permettre à votre entreprise d'aller vers de nouveaux sommets. Alors, ce qui est compliqué quand on se décide à déléguer dans son entreprise, peut-être qu'on embauche sa première assistante ou qu'on embauche son premier community manager, c'est que d'un côté, on sait qu'on doit se faire aider pour avancer et pour vraiment progresser. Surtout si vous avez regardé mes épisodes qui parlent de rester dans sa zone de génie, de se concentrer sur le développement, de travailler sur le business, pas dans le business, etc. On sait que c'est nécessaire d'appeler des renforts, d'appeler de l'aide. Mais, soit on se sent limité de par nos budgets, on se dit « mais je ne peux pas me permettre, je n'ai pas les moyens pour ça ». On a peur aussi de prendre cette responsabilité de devoir payer quelqu'un pour ça. Mais aussi, des fois, c'est juste une question de lâcher prise en fait. On a du mal à se dire « je vais laisser quelqu'un gérer mes emails » ou « je vais laisser quelqu'un gérer ma précomptabilité, elle va avoir toutes mes factures » ou bien « je vais laisser quelqu'un gérer mes réseaux sociaux, elle va pouvoir parler à tous mes clients et à ma communauté ». Je comprends, la frustration, elle est réelle, mais pourtant, vous savez que vous devez faire ce choix, vous savez que vous devez passer à l'action et vraiment prendre une décision de lâcher prise sur certaines choses et d'investir en vous et en le développement de votre business. Parce que si vous ne faites pas ce choix, vous vous retrouvez bloqué, stagné et vous ne pouvez pas dépasser certains plafonds de verre parce que tout simplement, vous êtes une seule personne en fait. Et même si vous donnez tout, il y a des limites et vous avez besoin de renfort. Donc, la réponse à cette équation un petit peu difficile a le potentiel de vous libérer énormément de temps et de vous faire accélérer dans la croissance de votre entreprise. Du coup, je vous propose d'explorer comment vous pouvez prendre la décision de quoi déléguer, et de comment déléguer avec aisance en suivant seulement trois étapes. Et si vous voulez aller plus loin et passer à l'action derrière et embaucher quelqu'un, je vous ai mis le lien d'une masterclass gratuite qui va vous aider à éviter les erreurs communes quand on est prêt à embaucher un bras droit. C'est 100% gratuit et pendant une heure de temps, je vous explique exactement comment vous lancer pour pouvoir engager quelqu'un, que ce soit une assistante, un community manager ou tout autre renfort qui va venir vous aider dans votre entreprise. OK? Du coup, ce que je vais vous montrer, c'est une stratégie en quatre étapes qui vous permettra de savoir exactement quoi déléguer, comment le déléguer. La première chose, c'est d'abord lister toutes vos tâches hebdomadaires, tout ce que vous faites au quotidien. Pendant une semaine, prenez le temps de noter tout ce que vous avez fait pendant la journée pour vraiment évaluer, en fait, votre charge de travail et les différents domaines dans lesquels vous intervenez. On va noter les tâches administratives, les e-mails, la comptabilité, le marketing, le réseautage, les appels téléphoniques, etc. Notez tout et si possible, notez combien de temps vous passez sur chaque tâche. D'accord? C'est vraiment important de faire cette partie-là. Ensuite, ce que vous allez faire, deuxième étape, c'est que vous allez classer toutes ces tâches dans les quatre zones de performance selon Gay Hendricks, donc la zone d'incompétence où sont les tâches que vous ne savez pas bien faire. Deuxième zone, la zone de compétence où ce sont des tâches que vous savez faire mais que d'autres personnes savent très bien faire aussi. La zone d'excellence, les tâches que vous savez très bien faire et la zone de génie, les tâches que seul vous pouvez faire. Là où il y a vraiment votre talent, vos compétences, la magie qui s'opère et que personne ne peut faire ça à votre place. D'accord ? Quand vous avez fait ça, vous allez ensuite pouvoir plus facilement prioriser ce que vous devez déléguer. D'accord ? Donc, la troisième étape, c'est qu'on va prioriser les choses à déléguer. Vous devez absolument vous débarrasser de votre zone d'incompétence. Ok ? Ça, toutes les tâches que vous ne maîtrisez pas bien, déléguez-les. Ok ? On délègue, on délègue, on délègue, tout en se rappelant de ce que j'ai déjà dit auparavant. On va chercher à comprendre un minimum comment ça fonctionne mais on laisse d'autres personnes s'en occuper. Ensuite, on va déléguer des tâches dans notre zone de compétence. Ce qu'on sait faire mais que d'autres savent faire mieux que nous ou aussi bien que nous, ça, on va le déléguer. Et par la suite, en fait, quand vous aurez fait ça, ce sera super intéressant parce que vous serez en mesure de libérer du temps pour passer du temps dans votre zone de génie et votre zone d'excellence. Ok ? Je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Récemment, je discute avec une cliente à moi qui est super compétente au niveau des réseaux sociaux. Elle fait un excellent travail au niveau de son contenu. Elle crée des super vidéos. Sa communauté a grandi exponentiellement ces dernières années. Mais, elle a commencé à me dire, tu sais Flo, je pense qu'il faudrait peut-être que je délègue ça en partie parce que ça fait quand même beaucoup de... Ça fait beaucoup à gérer pour moi. Et du coup, on a commencé à réfléchir ensemble et tout. Donc, je l'ai accompagné du côté marketing habituellement et je lui ai dit, ok, ça pourrait être peut-être le moment pour toi de prendre une community manager et donc, on a commencé à vraiment évaluer en fait quelles sont les choses qui tombent dans sa zone de compétence, d'incompétence et sa zone de génie et d'excellence sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'on allait décider qu'est-ce qu'elle allait déléguer. Ok ? Ce qui est intéressant avec les solutions de mon assistant virtuel, mon entreprise qui vous fournit des assistants virtuels à des tarifs abordables et flexibles, c'est qu'on peut vraiment adapter les missions des assistants virtuels. Donc, elle, par exemple, elle savait que la création de contenu, genre les vidéos, etc., elle voulait continuer à le faire. Elle voulait aussi continuer à être dans la stratégie globale, la vision globale de ce que ces réseaux sociaux devaient créer et les sujets à aborder. Donc, ça, c'est quelque chose qu'elle pouvait garder. Mais tout le reste du côté exécution de la stratégie, animation de la communauté, elle pouvait le déléguer. C'était soit dans sa zone de compétences, soit dans sa zone d'incompétences. Et donc, c'était parfaitement possible pour elle de faire quelqu'un d'autre s'occuper de ces tâches-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé quelqu'un avec qui elle travaille. Et je vais vous dire quelque chose qui est extraordinaire. Quand vous voyez le pouvoir de se concentrer sur les tâches dans lesquelles on excelle, elle a pu doubler son chiffre d'affaires en engageant cette personne-là parce qu'elle a libéré du temps pour non seulement les tâches dans lesquelles elle excelle, mais des choses comme par exemple la négociation de nouveaux partenariats avec des personnes qui vont lui fournir des clients régulièrement et également l'organisation d'un événement qui lui a permis d'atteindre plein de nouveaux prospects. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est magique parce qu'elle avait plus de temps, elle passait moins de temps à faire des montages vidéo, créer des visuels, etc., à écrire des légendes pour Instagram et à la place, elle a pu se concentrer sur d'autres domaines à plus forte valeur ajoutée. Et c'est ce sur quoi je veux insister avec vous, que vous puissiez vous concentrer sur les tâches dans lesquelles vous excellez, les tâches dans lesquelles vous avez un véritable impact et tout le reste, on va le déléguer. Donc je récapitule ce que vous devez faire pour vraiment faire le choix de savoir comment déléguer, quoi déléguer. Première chose que vous allez faire, c'est lister toutes vos tâches hebdomadaires. Pendant une semaine, vous notez tout, si possible, vous rajoutez le temps passé. Ensuite, vous les classez dans les quatre zones. Incompétence, compétence, excellence, génie. Par la suite, vous priorisez au maximum, déléguer tout ce qui est dans votre zone de compétence et ensuite, tout ce qui est dans votre zone de compétence. Et enfin, vous allez pouvoir vous concentrer sur les domaines dans lesquels vous excellez. Maintenant, je vous l'ai dit, si vous avez besoin d'aide pour pouvoir recruter votre premier bras-dois ou votre prochain bras-dois, découvrez notre masterclass gratuite qui vous guide sur les quatre erreurs à éviter si vous voulez passer à l'action, que ce soit avec mon assistant virtuel ou d'autres personnes qui vont venir vous aider. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. découvrez le lien dans la description. Sous-titrage ST' 501